Parmi toutes les disciplines sportives, entend parler du Québec qui s'éveille, ou devrais-je dire qui s'éveillait. Il est attiré par cette terre qui peut-être va laisser un héritage d'un pays français. Il s'amène chez nous et il devient en quelque sorte, en ces temps modernes, notre Jômeau-Ferrand à nous. Et c'est ainsi que je le vois dans le passé, en souvenir, ce réginal qui n'avait peur de personne et ce n'était pas pour affronter par le verbe, bien qu'il l'a bien pratiqué et amélioré, mais aussi par l'adversité physique face à l'arrogance, au racisme, à l'outrecuidance d'une minorité tellement bien traitée qu'on ne devait pas déranger parce qu'il affirmait dans la rue, avec les intellectuels qui naissaient pour former les partis souverainistes que l'on connaît, une revendication d'uniquité, d'une égalité pour les deux nations, comme on disait dans le temps. Alors, il réplique donc à la provocation avec aplomb. Et nous, on devient fiers, nous appartenant aussi au peuple ordinaire, souvent peureux, plus souvent qu'à notre cour, à notre tour, exactement. Nous étions fiers de voir qu'il y avait quand même un gars qui a formé une petite troupe à partir de son studio de boxe, à son école de boxe, et de former une espèce de garde prétorienne, ou une vieille garde. Et aujourd'hui, nous sommes la vieille garde de l'armée napoléonienne, où nous parlons du passé. Mais il ne faudrait pas constamment parler du passé, il faut conjuguer au présent, et voir le futur avec admiration, si jamais il peut naître dans notre corps. Alors, il réplique donc, on est très fiers de lui, et avec ses chevaliers de l'indépendance, il pousse à outrance, au maximum de sa machine, à coups de bâton sur la tête, parce que c'est bien beau avoir donné des coups aux adversaires, qu'ils soient de Sir George Williams ou d'autres groupes arrogants et rothésiens d'époque, il va aussi avoir rendez-vous, souvent dans les manifestations, avec la police, et il en a eu beaucoup sur la tête, de même que lui et son épouse, qui était toujours à l'avant-scène. Alors, les bien-pensants, le voyaient de haut à l'époque, les bien-pensants politiques, intellectuels, et même de notre mouvement, le voyaient de haut, comme quoi, enfin, il ne descend pas de la rue, comme si nous n'avions pas besoin de personne pour aller dans la rue et qu'il y ait fort et dire ce que nous sommes, une nation impatiente et tannée d'être tabassés psychologiquement par cette domination qui date depuis 1867, où l'accaparement et puis les empiétements n'ont jamais cessé pour nous réduire. Et la campagne actuelle le prouve comme jamais, si par hasard, le mouvement souverainiste devait perdre. Mais l'espoir transporte des montagnes, dit-on, alors nous verrons bien. En attendant, nous nous croisons les doigts, chers patriotes. Je vais commencer la cérémonie tout de suite parce que vous êtes quand même une dizaine à rendre un hommage et je vais inviter en tout premier lieu Marie-Josée Longchamp, une comédienne qui n'a jamais eu peur d'exprimer ses pensées politiques en faveur de ce Québec français. Et elle va vous livrer un message pour Jean-Marc Brunet, qui était un adepte de la même discipline sportive que Réginal Régi Chartrand et aussi ami intime, de même qu'un autre grand personnage qui porte un grand nom de famille qui s'appelle l'évêque Raymond. Marie-Josée. Bonjour, Doris, François, Mathieu, Ariane, les nationalistes, les amis, les admirateurs, les boxeurs. Je suis fière d'être ici, d'avoir vu Régi Chartrand quelques heures avant qu'il s'en aille ailleurs. Il est là, quelque part. Je l'embrasse. Je suis privilégiée d'avoir connu plusieurs grands hommes qui m'ont aidée à grandir. J'ai découvert vers l'âge de 16 ans que j'avais peut-être un tout petit peu, un tout petit peu de besoin de grandeur de m'affirmer et ils m'ont beaucoup aidée à le réaliser. Je suis très heureuse d'avoir été une grande amie et lui, mon grand amie, de Réginal Chartrand. Je vais vous lire d'abord le message de Raymond Lévesque, un autre grand nationaliste et patriote qui ne peut être ici aujourd'hui, mais il est à sa façon, pas loin, dans sa résidence de l'île des Sœurs. Je vais bien sûr lui faire un compte-rendu de cette cérémonie déjà très officielle et importante. Voici le mot de Raymond Lévesque. Vous reconnaîtrez à quel point il est toujours, même à 86 ans, le 7 octobre, un homme sans compromis qui n'a pas peur des mots et de s'affirmer. Réginal était un homme sincère, engagé. Ce n'est pas lui qui nous aurait bernés, manipulés. Il était un exemple pour tous les politiciens, opportunistes, arrivistes. Nous nous souviendrons toujours de lui, Raymond Lévesque. Le mot Lévesque était dans un langage simple, vrai, coup de poing, comme Régis Chartrand. Il n'était peut-être pas un boxeur, physiquement, mais dans l'âme, ils étaient très près de l'autre. C'est l'essentiel. Je voulais maintenant la lettre de Jean-Marc Brunet qui est avec nous à sa façon et qui m'a livré cette lettre manuscrite que je vous donne. Pour vous et pour Réginal. Réginal, tu ne l'as pas eu facile. Il faut être de la trempe des héros pour sacrifier à son idéal, sa carrière, sa vie familiale, sa réputation et sa santé. D'autant plus que de nombreux faux indépendantistes, genre souveraineté, association, ce qui ne veut rien dire, te tiraient dans le dos. Parmi ceux-ci, les plus traîtres furent les fanatiques de l'Holocauste québécois, les partisans de l'avortement des natalistes. Tu as reçu bon nombre de raclés de la police fédérale. On t'a emprisonné souvent. Jamais sous les coups, les injures, les trahisons, tu l'abandonna et ta femme Doris ainsi que tes fils et ta fille t'appuyèrent toujours dans tout. Régi, tu es maintenant au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait qu'accueillir à bras ouverts une de ces créatures de ta qualité. Je suis certain que déjà que t'ont déjà reçu tes véritables amis les Raymond Barbeau, les Marcel Chaput, l'excellent écrivain Jean Côté, le premier ministre que tu admirais le plus, feu, Maurice Duplessis. Tu étais convaincu que s'il avait vécu dix ans de plus, lui l'aurait fait l'indépendance du Québec. Adieu, vieux frères de combat, on se reverra au ciel. Ton ami, Jean-Marc. J'inviterai maintenant un cinéaste et ami de Régi qui est en train de compléter d'ailleurs un documentaire dans lequel il a inclus dedans un de ses vieux compagnons qui est rendu très malade et qui pourrait peut-être venir ici cet après-midi, Jean-Marie Martin, je salue sa fille en tout cas et ses amis qui sont ici et est en train donc de compléter ce documentaire qui nous l'espérons avec Dame Censure qui impose toutes ses raisons pour ne pas passer ce qui plaît ou déplait passera à une des télés du Québec. Alors, j'invite Jules Fanardo. Bonjour. J'ai pas écrit de texte cette fois parce que je sentais que je l'ai déjà fait l'écrire un texte pour Régi au moment de sa mort puis j'avais pas envie de me répéter donc j'ai décidé d'y aller spontanément parce que Régi Chartrand, je l'ai connu, je devais avoir à peu près 14 ans. C'est mon père, on allait tout le temps voir la boxe au Fofo Forum puis il m'avait dit Régi Chartrand, c'est un grand bonhomme. Régi m'avait donné sa piaste de la République que j'ai encore et puis plus tard, quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai lu son livre La dernière bataille puis là, j'ai décidé de faire un documentaire sur Régi Chartrand. Régi Chartrand à ce moment-là était un sujet de documentaire mais tranquillement en faisant ce documentaire-là c'est devenu un ami et puis par la suite Régi, j'allais le voir pour qu'on puisse jaser puis il avait toujours son sens de l'humour pour ceux qui l'ont connu en tout cas Régi avait un sacré sens de l'humour puis il y a plein d'expressions qui m'ont dit qu'ils vont toujours rester quand Régi dit c'est un bon petit crochet de gauche ça c'était quelque chose qu'il avait utilisé tout le temps il disait aussi quand il parlait d'un intellectuel il faisait toujours la précision un intellectuel pas colonisé je ne sais pas si c'est sa vision qu'il y avait des intellectuels en général mais il précisait tout le temps puis bon avec le film je pense que je n'avais pas énormément d'expérience à ce moment-là quand j'ai commencé à le tourner je n'avais pas d'énormes moyens non plus mais je sentais que c'était un moment où je devais je devais rencontrer Régi je devais faire des entrevues puis ça allait me servir finalement ça a pris quand même cinq ans avant de le terminer pour plein de raisons mais je sais quelque chose que je suis assez fier là-dedans c'est qu'il y a des jeunes qui ont découvert Régi Chartrand grâce à ça et puis quand on a présenté le film au cinéma du parc il y a des jeunes qui sont allés voir Régi qui étaient là avec leur poster pour faire dédicacer puis c'est des gens qui aujourd'hui le film existe le film existera toujours et peut-être si un jour quelqu'un décide de faire un travail universitaire sur Régi Chartrand il y aura toujours ce document-là pour commencer à faire ses recherches et puis c'est drôle à dire mais je suis quand même content que Denis Lévesque et son équipe me donnaient la chance d'aller en parler là parce que ça a pu bien les gens c'est quand même ça rejoint un large public puis j'ai pu aller parler de Québec libre et puis de Régi puis j'ai comme pu montrer son livre donc s'il y a des gens qui l'ont encore ce livre-là moi ce que je dis c'est qu'il faut le garder parce que c'est on a déjà des applaudissements mais si les gens ont ce livre-là regardez-le faites-le lire à vos enfants c'est vraiment un bijou c'est un livre super important et puis bon Régi je pense que le Québec on part un grand homme on part un homme de conviction qui jusqu'au bout de sa vie aura toujours dit il ne faut jamais s'arrêter peu importe les obstacles puis je pense qu'on part un patriote puis pour certains moi je pars aussi un ami donc voilà merci à tous j'ai le falardeau et en prononçant le nom de falardeau on fait souvent la récapitulation depuis que nous sommes passés du régime de la noirceur au régime des lumières tamisées ça me fait rire le régime de la noirceur parce qu'on peut y apporter beaucoup de projecteurs aussi à l'intérieur et Marie-Josée le citait tout à l'heure je trouve qu'on a lapidé beaucoup du pléci probablement qu'il y avait eu dix ans de moins il nous a engagé dans l'indépendance comme son fils spirituel Daniel Johnson était en train de cheminer comme Jean Lessage quoi qu'on dise nous a éveillé il a fait progresser le Québec et une certaine affirmation jusqu'à ce qu'il prenne peur parce qu'il ne va pas assez vite il va naître le premier fait le cul le deuxième plus à gauche un peu plus tard le mouvement pour le rassemblement pour l'indépendance avec Marcel Chaput qu'on oublie trop parmi les événements de ceux qui ont fait progresser le Québec André Dallemagne un excellent penseur et ce grand orateur qui était Pierre Bourgaud il va arriver par la suite évidemment d'autres premiers ministres Daniel Johnson quoi qu'on dise Robert Bourassa quoi qu'on dise il va oeuvrer au moins un peu malgré qu'il est peu heureux c'est une caractéristique québécoise va oeuvrer à la souveraineté énergétique dans le grand nord et René notre bagarreur de René l'homme le plus démocrate de l'histoire de la Confédération avait dit Jean Drapeau devant un auditoire hostile à Vancouver parlant de lui qui voulait briser ce grand prix et venant de Drapeau pour dire que c'était l'homme le plus démocrate il fallait y croire Bernard Landry que je vois ici qui a eu le courage de s'en prendre au chiffon rouge et blanc et de vouloir affirmer lui ici dans un intérim l'avancement du Québec et même Lucien Bouchard qui sont y fait des critiques il faut quand même reconnaître que de ce grand mouvement cette parade militaire où se définit a contribué à pousser la roue vers l'affirmation vers la souveraineté et c'est de créer évidemment le dernier mouvement qui va nous permettre d'atteindre le sommet et depuis ce temps et Jacques Parizeau il ne faut pas que j'oublie depuis ce temps nous sommes entrés dans une période de stagnation très inquiétante avec une immigration qui ressemble drôlement à l'application du rapport Duram dans des temps modernes nous n'avons toujours pas de contrôle sur cet instrument qui consisterait à intégrer ces gens à les choisir plus judicieusement et aussi il y a toujours la mondialisation qui n'est rien d'autre que l'américanisation c'est-à-dire le rock puis le Coca-Cola et tout le mode de vie américain sur ce que les Américains font de plus pas plus mauvais mais ils font bien d'autres choses que nous n'imitons pas malheureusement et de goûter avec cette mondialisation l'argument chez notre jeunesse qui ne ressemble plus à la nôtre souvenez-vous dans le temps que nous étions là à 20, 25 ans, 30 ans ah c'est tous des jeunes de tête folle aujourd'hui les mêmes souverainistes sont tous des têtes blanches ou presque alors nous n'avons pas réussi à enrégimenter à créer une relève comme les Irlandais sont capables de le faire par exemple pourquoi ? c'est la question qu'il faut se poser alors j'inviterai cette fois pour compléter François Saint-Louis président du mouvement souverainiste du Québec très 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 proche de Richelal bonjour à tous tout d'abord j'aimerais souhaiter mes plus profondes condoléances à la famille à Doris François Ariane Mathieu écoutez j'aimerais peut-être donner mon petit mot en disant en parlant des vieux moi j'avais 25 ans j'aimais me tenir avec des vieux pourquoi ? parce que je savais que à titre de Montréalais parce que j'adore la ville de Montréal je pense que et en parlant avec des personnes plus âgées on me disait d'où je venais on me parlait de Camilien-Houd mon père me parlait de Camilien-Houd d'autres mon père me parlait de Maurice Duplessis à l'époque j'entendais Duplessis c'était un écoeur à moi enfin et puis jusqu'au jour où j'ai j'ai continué à me tenir avec des vieux et j'ai eu un atelier dentaire sur la rue Saint-Denis mon père venait souvent me voir il y avait un vieux copain qui s'appelait Gérard de Guil qui venait le voir qui est en 1916 1917 exemple il me dit je lui demandais qui est le meilleur joueur de hockey Gérard il a tout vu c'est le meilleur joueur de hockey que j'ai eu c'est Mario Lemieux alors là j'ai dit tout le monde parle de moi c'est Richard de Wengert qui est de La Fleur et ainsi de suite Mario Lemieux voilà l'expérience et jusqu'au jour où Reggie arrive dans mon atelier je voyais 225 ans d'histoire devant moi je me dis bon je pense que je vais écouter je pense que j'ai à apprendre et aujourd'hui je vois ici ce soir texte le corps monsieur le premier ministre je vois Gilles Proulx à l'arrière de moi qu'on regarde souvent vous donnez ces quelques-uns historiques à ma télé je vois quelqu'un qui a accompagné Pierre Falardeau pendant des années Manon Leriche qui est ici présent et à un moment donné Reggie est à mon atelier et il me dit je m'en vais accompagner Falardeau ce soir je dis où tu vas il dit tu sais il y a eu une élection dans Mercier il y a eu à peu près une dizaine d'années c'était une élection complémentaire le Parti libéral avait gagné l'élection complémentaire dans Mercier c'est tout ce que le Parti libéral c'est le plateau Mont-Royal imaginez le Parti libéral va gagner l'élection dans le plateau Mont-Royal personne n'aurait cru ça la dernière fois c'était Robert Bourassa qui a été défait par un poète Gérald Gauthier et cette même soirée-là on regarde à la télé à la télé excusez-moi un dénommé Cliche qui danse qui se présentait pour l'union des forces progressives donc peu importe donc on revoit aujourd'hui au niveau politique ce que des gens essaient de faire au peuple québécois de mettre des bâtons dans les roues et Régi me dit ce soir Falardeau s'en va dans une assemblée où Cliche qui a fait perdre le Parti québécois à la dernière élection il s'en va leur parler dans la face mais il dit je vais aller parce que Falardeau m'a demandé d'aller le protéger donc Régi c'est un gars qui a protégé le peuple québécois à sa façon j'ai le coup il l'a dit tantôt et il y a quelqu'un qui me dit tantôt il a gagné on peut dire c'est pas le prix à gagner le plus grand nombre de coups de matraque sur la tête Régi se retraté du camion plus donc moi je tiens à souligner l'apport de Régi aujourd'hui dans les 50 dernières années et je terminerai en disant que le Québec est grand mais Régi a déjà fait tomber vous l'avez vu sur une photo un grand moment donné mais je pense que le Québec est capable de faire tomber tous les grands puis même dans les périodes les plus creuses les plus tough comme disait Falardeau pensez à Pierre Falardeau pensez à Régi Chartrand aussi il y a une semaine j'ai avec le MSQ on a remis il y a à peu près 4 ans le prix Pierre Bourgaud à Pierre Falardeau à un moment donné nous étions au Timor Musée du Château Ravisé en face de l'Hôtel de Ville et qui arrive pour ceux qui étaient présents s'en souviennent Julie Schneider et Pierre Carle Pellet qui sont venus il y a 4-5 ans appuyé Falardeau et je cherchais quand Pierre Carle et il s'est présenté il y a quelques semaines une photo montrant que Pierre Carle fait le Pellet c'est un vrai et ceux qui ne le croyaient pas ben Régi me le disait Pierre Carle me le disait Régi Pierre Carle Pellet la famille Pellet n'oubliez pas le père Pellet c'est les personnes que je disais au début les vieux qui m'ont montré que Pellet et compagnie ainsi que Régi c'est la grande famille québécoise et je tiens à vous dire merci que vous êtes déplacés merci à Tex qui a reçu le prix Pierre Bourgault d'être venu merci à M. Pou je pense que vous rehausser la soirée la journée puis encore une fois Doris François Ariane Mathieu merci beaucoup y Merci.